Salut tout le monde, bienvenue dans ce cinquième vidéo sur l'extension Labyrinthe The Awakening, publiée par GMT Games en 2016. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 41 cartes neutres qu'il y a dans le jeu. Alors, préparez-vous à en voir de l'awakening, du reaction, des guerres civiles, de tout ce qu'on a couvert dans les vidéos précédentes. C'est beaucoup le viol interaction avec les événements que ça va prendre forme. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de doublons, je dirais. Je les ai mis spécifiquement ici. Fait qu'on va commencer par eux autres. Alors, vous avez trois petites cartes incroyablement utiles et pratiques. Alors, Smartphones 2010, ça commence. Dans les pays musulmans, peut-être que ce grand mouvement-là a été quelques années en retard par rapport à l'Occident, si on veut. Alors, vous pouvez jouer ça dans n'importe quel pays qui a été la cible d'un événement ou d'une opération. Dans cette action phase-là ou dans l'action phase précédente. Je vous rappelle qu'un action phase dans Labyrinthe, c'est deux cartes. Donc, si vous êtes le US et que vous jouez ça ici, même si le djihadiste, lors de son action phase, a déplacé une cellule, par exemple, du Pakistan au Gulf States, vous pourriez jouer, lors de votre action phase, Smartphones au Gulf States, parce qu'il a été l'objet d'un événement ou d'une opération dans la dernière action phase. Vous ne pourriez pas la jouer au Pakistan parce que la cellule a partie du Pakistan et s'est déplacée au Gulf States. Donc, c'est la cible, la target de ces endroits-là. Et vous placez un Awakening ou un Reaction Marker dans un de ces pays-là. Alors, en théorie, c'est un événement neutre. En pratique, à cause de la fin de l'événement, que ça permet le play de Facebook, qui est un des événements les plus forts. Puis ça, c'est un événement US. Comme on va le voir dans la revue des cartes US, il y a deux copies de Facebook dans le deck d'Awakening. Alors, habituellement, comme djihadiste, on va être un peu plus nerveux de jouer Smartphones, tandis que, comme Américain, c'est un total no-brainer de le jouer. En plus, s'il vient d'y avoir une opération ou un événement dans ce pays-là, c'est qu'il se passe de quoi? Peut-être que le djihadiste, justement, vient d'arriver là. Alors, de mettre un Awakening, ça va le refroidir un petit peu. Puis ça l'enable Facebook. Comme djihadiste, des fois, on va s'en servir en désespoir de cause. Puis à chaque fois que Facebook va être joué plus tard, on va se dire « Ah, j'aurais pas dû jouer Smartphones ». Ça fait qu'il y a trois copies, c'est pas banal. Si vous jouez uniquement avec les cartes d'Awakening, vous allez avoir des Smartphones poppés. Ils ne sont pas discartés en plus. Ça fait qu'on marque via un token que l'événement a eu lieu, pour se rappeler justement que ça permet Facebook. Mais sinon, la carte revient, elle n'est pas « Remove ». Et la seule autre carte qui vient en plusieurs copies, dans le fond, dans les cartes neutres, c'est celle-là. « Popular Support », très bonne carte aussi. Une vraie carte neutre, qui est bonne pour les deux, sans remords. Alors, vous placez un Awakening ou un Reaction Marker dans n'importe quel pays qui a déjà un Marker comme ça. Et un autre dans un pays adjacent. Alors, si par exemple, on aurait dû me sortir dès le début des Awakening Markers, puis des Reaction Markers. Donc, on va s'en prendre un, on va s'en prendre un autre, puis après ça, on va cloner. « Awakening », là. Voilà. Ça fait que je pourrais jouer ça, par exemple, au Gulf States. Je suis l'Américain, je joue ça au Gulf States. Alors, je place un Awakening dans un pays qui en contient déjà un. Alors, on se retrouve avec deux Awakening en Gulf States et un autre dans un pays adjacent. Alors, là, je pourrais venir mettre un Awakening plus un au Pakistan, par exemple. Très fort. Vous placez deux Markers au total. Et là, pas besoin de revenir sur les règles, mais là, on aurait compris qu'au Gulf States, on a deux Markers d'Awakening. Alors, on menace qu'à la fin du tour, un troisième Awakening se retrouve là, puis qu'il switch à good tout seul. Même si mon prestige est aux toilettes, comme Américain, là, le Gulf States, là, va bouger par lui-même à partir de maintenant. Très, très fort. On est très content d'avoir cette carte-là, vu qu'elle est neutre. En plus, toujours un plaisir d'avoir ça dans sa main. Ensuite, on va y aller avec les petites cartes de 1. On va tous les flipper, là. All right. Alors, Quds Force. Ici. Quds Force. Alors, c'est jouable si l'Iran n'est pas un allié. Alors, dans les deux cas, là, quand l'Iran est un spécial, est un pays spécial, cette carte-là est jouable. Alors, là, pourquoi on commence à dire, là, rappelez-vous, là, on va le voir, là, c'est une carte neutre, justement, là. Il y a une carte qui rend l'Iran un Muslim country. Alors, soudainement, oui, il peut être allié. Oui, il peut être Islamist rule. Là, il peut se comporter comme un Muslim country. Alors, si c'est un Muslim country, vous devez faire attention que le prérequis est rencontré. Si c'est encore un pays spécial, c'est sûr que les deux prérequis sont rencontrés. Alors, premier prérequis, qui est un petit peu plus le djihadiste, là. Alors, si l'Iran n'est pas un allié, vous pouvez enlever une milice d'un pays sunni. Un pays sunni, comme ça, là, religion, en haut à droite. Ou deux milices d'un pays shiamiks. Shiamiks qui est le vert, ici. Voilà. Alors, ça, c'est la portion, évidemment, enlevée de la milice. Ça va plaire plus aux djihadistes. La portion plus américaine, si l'Iran n'est pas Islamist rule, là, c'est des cellules que vous enlevez. Fait qu'une cellule d'un sunni country ou deux cellules d'un shiamiks country. Bonne petite carte de 1, somme toute. Kinder, gentler. Beaucoup le titre de cette carte-là. Alors, ça punit l'Américain, là, pour être belliqueux. Alors, si les troupes sont en overstretch, ça va bénéficier le djihadiste. Plus un de funding, moins un de prestige. Par contre, si les troupes sont à low intensity, ça va bénéficier l'Américain. Moins un de funding, plus un de prestige. Si les troupes sont en guerre, comme au début du scénario. Il ne se passe rien aussi bien de jouer ça pour les hops. JV Copycat. Alors, si vous êtes US, vous pouvez enlever une cellule, un cadre, ou alerter un plot dans un non-Muslim country. C'est très fort pour une carte de 1, là. Un plot aux États-Unis, par exemple, que vous soupçonnez être un WMD, vous pouvez l'enlever. Avec cette banale carte de 1, là, quand même très, très intéressante. Au lieu d'être obligé de brûler une précieuse carte de 3 pour alerter le plot, vous pouvez le faire avec cette carte-là si vous l'avez en main. Jihadiste, un peu le pendant inverse. Vous placez une cellule active ou un level 1 plot dans un non-Muslim country. N'empêche, même si c'est juste un plot 1, par exemple, en Europe, c'est toujours chiant et problématique. Parce qu'on l'a vu dans les vidéos du jeu de base, là, si un plot explose en Europe, là, au niveau de la posture, là, c'est très, très problématique. C'est sûr que dans ce scénario-là, le US commence soft, mais tôt ou tard, j'ai l'impression qu'ils vont être obligés de switcher à hard, là, pour être capables de faire des regime change, là. Mais bon, l'événement américain est plus situationnel, peut-être un petit peu plus fort. Étant donné la force du plot, là, si on veut. Fait qu'au minimum, comme jihadiste, là, vous allez essayer de mettre ça dans un pays dont la posture est en ligne avec l'américain pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un posture screw. C'est-à-dire, là, d'avoir le monde qui est à l'opposé des États-Unis. Erdogan Effect. C'est assez long, là, mais bon, vous jouez ça en Turquie ou dans un pays adjacent à la Turquie qui n'est pas un pays Schengen. Parce que là, on ne le voit pas super bien, là, mais la Turquie est adjacent à tous les pays européens. Mais cette carte-là ne peut pas être jouée dans un pays européen et ne peut pas être jouée en Russie. Ça dit « Not Russia ». Alors, essentiellement, là, ça peut être, bon, ça peut être au Caucase, ça peut être en Syrie. Est-ce que c'est moins long de les nommer, là? Ça peut être en Serbie, qui n'est pas un pays Schengen. Alors, ça peut être en Serbie, au Caucase, en Syrie, en Irak, potentiellement en Iran. Ça dépend c'est quoi son statut, là. Bref, que peut-on faire avec ça? Il y a une tonne de patates. Vous pouvez placer ou enlever un Aid Marker, un Besiege Régime, un Awakening, un Reaction ou un marqueur de posture. Ça veut dire un marqueur Hard Soft. Alors, très flexible. Souvent, étant donné la puissance de ces markers-là, on va mettre l'Awakening, des Reactions. Ça m'est arrivé de mettre un Besiege Régime, qui est assez fort aussi, pour aider un Major Jihad. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, on mettrait un Aid plutôt qu'un Awakening, mais bon. Ou encore, vous pouvez placer ou enlever jusqu'à deux Militia ou Cells. Alors, vous pourriez ajouter deux Militia, par exemple, dans un pays adjacent à la Turquie, qui est valide, ou deux Cellules ou enlever. Ça fait qu'est extrêmement flexible pour une petite carte d'un. C'est impossible de jouer ça pour les Ops. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un va jouer ça pour les Ops avec toute la flexibilité et les possibilités qu'offre cette carte-là. Ebola Scare. Alors, si c'est joué par l'Américain, nouveau petit concept, mais c'est assez facile à comprendre. Vous enlevez une troupe de la traque, d'abord, si c'est possible. Si jamais il n'y a plus de troupe sur la traque, la troupe doit venir de quelque part sur la map. Et vous allez venir mettre cette troupe-là. C'est un nouveau marker qui est fourni dans Awakening. Franchement, ils se sont donné du mal. Ce qu'ils appellent le Off-Map Box. C'est pour représenter le fait que des fois, les troupes vont être occupées ailleurs dans des pays qui ne sont pas sur le board. Qui ne sont pas représentés sur le board. Dans ce cas-là, la crise d'Ebola, c'est dans un pays d'Afrique. Je ne me rappelle pas exactement lequel. Mais il n'est pas bien sur la map. Ça fait que là, je prendrais une troupe. Alors, dans le cas du scénario de départ, ça fait chiquer quand même un peu parce que c'est justement le scénario que vous ne voulez pas comme Américain. En enlevant la troupe, là, vous tombez en overstretch. Alors, vous allez piéger une carte de moins au prochain tour. Fait que la troupe s'en va ici. Il a le temps de dealer avec la situation. Jusqu'à la fin de la prochaine draw phase. Ensuite, elle retourne à la traque. Mais le what's in it pour les Américains, c'est le plus 2 de prestige. Ils s'occupent de la crise d'Ebola. C'est bon pour leur image. Plus 2 de prestige. Ça m'amène à parler d'une nouvelle petite patente qui est rajoutée sur la séquence de fin de tour bonifiée. Avant dernier point, ici, là, ce qu'on appelle le Return Off-Map Troops to Track. Alors, s'il y a des troupes sur cette petite boîte-là, on les retourne à la traque. Mais comme vous voyez, là, c'est pas... c'est pas... c'est fait exprès, en fait. Cette étape-là est après Deal New Cards. Alors, oui, vous allez souffrir comme Américains de la carte de moins avant que la troupe revienne à la traque. Évidemment, si vous étiez dans une situation, par exemple, comme ça, ça fait pas grand-chose, là, concrètement. Vous êtes déjà en guerre, une troupe s'en va ici. Ça change pas votre statut, là. C'est ce que vous souhaitez, habituellement. Et si c'est joué par le djihadiste, bien, le U.S. discarte une carte aléatoirement. Cyber Warfare. On a toujours peur que l'adversaire, là, il est dans sa main, surtout pour la première partie de l'événement. En cas, là, c'est très flexible. Alors, ça peut être une façon très thématique, là, de piquer les réserves de votre adversaire. Alors, si votre adversaire s'est mis des hops en réserve, vous ramenez ses hops à zéro. Et vous, dans le fond, vous lui piquez ses réserves. Alors, si c'est mis un ou deux en réserve, vous le ramenez à zéro, puis vous gagnez un ou deux à vos propres réserves. Pour une carte de 1, ça vaut à peine, juste pour fucker ses plans. Vous pouvez aussi choisir la posture de soit la Chine, la Russie ou l'Inde. Donc, vous la choisissez, leur posture, hard ou soft. Ou vous placez ou enlevez un cadre n'importe où. Très, très flexible. Encore là, je ne vois pas le jour où je vais jouer ça pour les hops, étant donné la flexibilité de l'événement. Voici une erreur carte qui me fait me gratter la tête, là, et qui tique mon côté OCD, mais solide. On y revient. Critical Middle. Je n'ai aucun problème avec l'événement, les deux parties d'événement. Je n'ai aucun problème. Même si c'est très fort comme événement, là. Alors, si c'est joué par l'Américain, dans un pays qui est fair, de valeur de ressources 2 ou 3, soit que vous placez un awakening dans ce pays-là, ou vous shiftez son alignement d'une boîte vers allié. Alors, au début, c'est bon au Pakistan, c'est bon au Gulf States. Très, très intéressant. Jihadis, c'est tout aussi fort, mais là, c'est un peu l'effet miroir dans un pays qui est poor, de une ou deux de ressources. Soit que vous placez deux cellules qui peuvent venir de n'importe où, incluant de la map, ou que vous shiftez son alignement d'une boîte vers Adversary. Ça, c'est chiant, là. Ça, c'est chiant. Si un pays, par exemple, on va dire que l'Arabie Saoudite a testé poor, mauvais exemple, parce qu'on va dire que la Syrie a testé poor. Mauvais exemple, l'Arabie Saoudite, parce que c'est une valeur de ressources de 3, là. Mais la Syrie a testé poor, vous jouez ça, vous pouvez le shifter à Adversary. Adversary, c'est toujours très, très chiant. Le U.S. est complètement, là, helpless par rapport à ce pays-là. Qu'est-ce qui te fatigue, Marco, dans cet événement-là? C'est le spécial qui est en bas. Puis là, je comprends l'espèce de thématique, le critical middle, vous allez comprendre. Mais ça dit, en théorie, après avoir joué ou discarté cette carte-là, vous devriez normalement la placer à peu près dans le milieu du deck. Je capote, c'est mon côté OCD, il capote, là. Il y a à peu près dans le milieu du deck. Tu sais, là, en personne, là, on gosse pas trop. Oh, il est à peu près, là, tu sais, le deck, c'est à peu près qu'on va en mettre à peu près ici, là. En personne, si mon adversaire insiste, là, je vais le faire. En ligne, c'est complètement débile, parce qu'en ligne, vous aurez compris que, tu sais, en tout cas, là, il faut comprendre la mécanique de play par e-mail pour voir que c'est totalement impossible. Mais quand on joue en ligne, puis qu'on arrive à la phase où est-ce qu'on pige les cartes, bien, le djihadiste va piger, mettons, ses 8, 9 cartes d'un coup. Puis après ça, le US va piger ses 8, 9 cartes d'un coup. L'idée de cette carte-là, c'est qu'en théorie, en la plaçant à peu près au milieu, quand on va arriver en personne pour dealer les cartes, étant donné qu'on deal les cartes en alternance, bon, on ne sait pas trop qui c'est qui va se ramasser avec cette carte-là. Mais en ligne, on pige nos cartes, là, tu sais, pour accélérer le phénomène, puis étant donné qu'en théorie, ça ne change rien, parce que tout est aléatoire, anyway. Le djihadiste pige ses 8, 9 cartes d'un coup, puis le US pige ses 8, 9 cartes d'un coup. Fait que s'il vous reste 20 cartes dans le deck, puis vous placez cette carte-là à peu près dans le milieu, bien, vous êtes déjà capable de savoir qui va la piger. Alors, c'est extrêmement débile, là. Moi, j'enlèverais cet effet-là, je brûlerais cette carte-là. C'est rare que je dis quelque chose de négatif sur Labyrinthe, mais franchement, j'enlèverais, d'ailleurs, quand je joue en ligne, je dis à mon adversaire, regarde, la portion spéciale, on l'ignore. C'est une carte neutre, ça ne l'avantage pas plus un ou l'autre, là. On la joue une fois, fine, on la discarte comme toutes les autres cartes. Même en personne, dans un petit deck, là, je trouve ça assez débile. Tu sais, il ne faut pas oublier que vous pourriez être dans une situation où il reste juste cinq cartes dans le deck, là. Alors, allez-vous vraiment mettre ça dans le milieu du deck, en tout cas? Pas de félicitations à faire à Trevor Bender, le designer, par rapport à celle-là spécifiquement. Le Day of Rage, le printemps arabe arrive au Yémen, vous placez un Awakening ou un Reaction au Yémen spécifiquement, dépendamment de quel camp vous êtes. Le Friday of Anger, Alors, vous placez un Awakening ou un Reaction Marker dans un pays qui a un marqueur de l'autre type. Alors, vous venez faire une espèce de balancier, là. Fait que, ici, ça marcherait dans les deux cas. Fait qu'un side, le U.S. pourrait décider d'ajouter un Awakening de plus au Pakistan. Le Jihadiste pourrait décider d'ajouter un Reaction de plus au Pakistan. Dans une situation comme ça, seul le Jihadiste pourrait jouer la carte ici pour venir amener un contrepoids, un marqueur de Reaction pour balancer le marqueur d'Awakening. Cross Border Support, la petite action un peu au Mali ou au Nigeria. On donne de l'amour aux deux nouveaux pays. Alors, vous placez une milice ou deux cellules dans un pays africain. Nouveauté aussi de l'extension, là. Évidemment, si votre géographie n'est pas pire, là, c'est pas trop de troubles. Alors, les pays africains sont ici. À noter que le Yémen ne fait pas partie de... Qui est sur la botte, là, de l'Arabie saoudite, là. Le Yémen ne fait pas partie de l'Afrique, là. Mais, vous placez une milice ou deux cellules dans un pays africain. Une de plus de chaque, si vous choisissez comme pays africain, spécifiquement le Mali ou le Nigeria. Alors, au Mali ou au Nigeria, ce serait deux milices ou trois cellules. Et c'est pour ça, là, on voit, justement, l'icône de Califa, là. Bon, bien, si vous êtes le djihadiste, vous décidez de placer trois cellules au Mali ou au Nigeria. S'ils sont éligibles à devenir la capitale du Califa, vous pouvez le déclarer à ce moment-là. Et finalement, dans les petites cartes de 1, sectarianes, violences, vous enlevez un Awakening ou un Reaction de n'importe quel pays. All right, on passe aux cartes de 2. Alors, le siège de Kobanigrad. Vous pouvez jouer ça uniquement dans un Civil War Country. Si vous le jouez comme US, vous enlevez jusqu'à trois cellules, quand même. Et si vous êtes djihadiste, vous enlevez jusqu'à deux milices. Alors, sell-out, c'est assez fucké comme événement. Alors, vous jouez ça dans n'importe quel pays de Civil War ou n'importe quel pays de Regime Change qui contient plusieurs cellules. Ça peut être deux, ça peut être dix. OK, on s'entend, là. C'est important pour la suite des choses. Vous enlevez toutes les cellules, sauf une. Vous augmentez le funding par la moitié du nombre de cellules qui ont été enlevées, en Roundup. Alors, quand même, pour le djihadiste, ça peut augmenter le funding significativement. Et vous, dans le fond, vous empirez la governance de un niveau, mais pas Islamist Rule. Ou vous shiftez l'alignement d'une box vers Adversary. Alors, c'est bon pour qui? Ça dépend. Ça dépend du nombre de cellules. J'étais un peu extrême avec mon dix, mais imaginez qu'il y a dix cellules dans le pays. Bien, vous venez de perdre neuf cellules. Comme djihadiste. C'est quand même pas banal. Si votre funding était déjà dans le tapis, vous ne gagnez rien par rapport à ça. Si le pays était déjà poor, tout ce que vous pouvez faire, c'est shifter l'alignement d'une boîte vers Adversary. À l'inverse, imaginez un scénario où vous avez deux cellules dans le pays seulement, puis que la governance est fair. Bien, vous allez perdre seulement une cellule. Vous allez gagner un de funding, puis vous allez empirer la governance du pays à poor. Alors, ça peut être intéressant, mais ça ne peut pas être joué dans le califat. Comme le montre le petit icône. Ensuite, nous avons un nouveau line-up de terroristes qui s'ajoute. On va commencer par M. Jihadi John. Je pense que c'était un Britannique dont on n'a jamais su le nom. Ou en tout cas, ça avait été son surdon, étant John, étant donné vraiment qu'il était britannique, puis que ça avait fait scandale. Oh my God! Un enfant de la patrie britannique qui est devenu terroriste. Donc, si c'est joué par l'américain, là, c'est le classique. C'est ce qu'on appelle... C'est ce que le jeu commence de plus en plus à appeler avec les expansions des cartes de personnalité. Alors, si c'était des cartes de magic ou quelque chose, on commencerait à avoir peut-être un keyword personnalité sur ces cartes-là pour aider à les différencier. Parce qu'il commence à avoir de l'interaction avec ces cartes-là. C'est trop des cartes neutres, ces cartes-là. L'effet US sous-entend la capture ou le meurtre de ce terroriste-là. Et l'effet djihadiste, là, démontre tout le temps son influence ou le trouble qu'il aurait pu causer. Alors, si on est américain, plus un de prestige, mais plus deux de prestige si le califat est en jeu. Et on remove. Si c'est djihadiste, vous choisissez la posture d'un pays Schengen et ensuite, vous gagnez un de funding ou deux de funding si la capitale du califat est en jeu. Alors, voilà un exemple de carte qui n'a pas de petite icône spéciale du califat, mais dont l'effet change en fonction si le califat est en jeu ou non. Fly Papers, c'est une carte qui peut créer le califat potentiellement n'importe où. Alors, vous pouvez le jouer dès que vous avez au moins un pays qui est Civil War, Régime Change ou le califat qui est en jeu. Alors, vous pouvez enlever un marqueur de réaction ou une cellule de jusqu'à trois pays différents et placer le même nombre de cellules dans un pays qui est Civil War, Régime Change ou dans le califat. Alors, enlever les Reaction Markers, je ne vois pas le jour où je ferais ça. C'est tellement utile que moi, je ne ferais pas ça. Je ne traderais jamais un marqueur de réaction contre une cellule. Par contre, enlever des cellules qui sont dispersées au 80 par des événements ou peu importe. Alors, d'enlever trois cellules peut-être de trois pays différents pour venir en ajouter trois dans un pays en guerre civile à un pays en Régime Change ou un pays du califat. Sure. Si vous le faites dans un pays en guerre civile ou en Régime Change et que le califat n'est pas en jeu et que vous réussissez à enlever trois cellules de trois pays différents pour les amener toutes là, vous avez la condition potentielle pour créer le califat si ça vous intéresse. Le Al-Nusra Front. Très intéressant. Vous jouez ça dans un pays en guerre civile ou un pays en Régime Change où il y a à la fois des cellules et de la milice. Alors, ça, c'est un beau balancier. Alors, s'il y a un camp qui a plus de cellules ou plus de milices que l'autre, vous allez enlever la différence jusqu'à temps que les deux soient égales. Et on ne compte pas les troupes dans ce calcul-là. Alors, si par exemple, vous avez deux milices dans le pays et que le djihadiste a sept troupes, pas sept cellules, c'est-à-dire. Fait que le U.S. a deux milices dans un pays et le djihadiste a sept cellules, vous en enleveriez cinq cellules pour qu'on se retrouve à la fin avec deux milices, deux cellules. Alors, si vous faites ça en fin de tour, juste avant l'attrition, la méchante surprise pour le djihadiste qui se frottait les mains et qui disait « je vais faire des hits assurément dans l'attrition puis je vais enlever de la milice, on revient pas mal égal. On revient pas mal à la case départ dans ce pays-là. Agitateur. Alors, vous fouillez dans la discard pile et vous retournez chercher un événement qui crée une guerre civile ou qui permet un regime change. Alors, il y en a plusieurs de ces événements-là, vous pouvez juste vous rappeler ça, mais encore là, le jeu est sympathique. Dans la rule section qui est écrit là, le jeu va vous lister toutes les cartes, incluant même les cartes du jeu de base qui permettent de faire ça. Alors, si vous voulez pas trop vous casser la tête, vous pouvez vous référer au rule book pour aller chercher une des cartes en question. Mais n'importe quelle carte qui crée une guerre civile ou n'importe quelle carte qui permet à l'américain de faire un regime change. Dans le jeu de base, il y avait entre autres Iraki WMD et Libyan WMD qui permettent de faire un regime change même si les conditions normales ne sont pas rencontrées. C'est des exemples de cartes qu'on peut récupérer avec ça. Moi, des cartes qui permettent d'aller fouiller dans les vidanges, j'aime toujours ça. Au minimum, ça me donne un tempo par-dessus mon adversaire, c'est-à-dire que je joue à G-Taters, je vais chercher une carte, alors la taille de ma main de carte n'a pas changé. Alors, je vais pouvoir voir le dernier mot sur mon adversaire parce que lui va probablement épuiser sa main plus rapidement que moi. Alors, même si vous n'avez pas l'intention de jouer la carte, même si ça, c'est une carte de 2, même s'il y a une carte de 2 qui crée un Civil War dans la discard pile, allez la chercher, pareil, juste pour ce tempo-là. Vous allez avoir échangé de carte de 2 contre une autre carte de 2, mais vous allez être capable de réagir plus facilement à ce que votre adversaire va faire dans le tour. Abou Sayyaf qui fait un retour. Abou Sayyaf, entre parenthèses, Isil, sa deuxième personnalité. Est-ce le même terroriste? Je ne suis pas trop au courant des mugshots. D'ailleurs, on voit la face un peu, comment dire, son visage est un peu obscurci. Je ne sais pas si c'est le même qui faisait du trouble aux Philippines dans le jeu de base. Bref. Alors, c'est jouable seulement s'il y a un pays exportateur de pétrole qui est Islamist Rule, Regime Change ou Civil War. Donc, vous devez avoir un pays exportateur de pétrole qui est dans un de ces 3 états-là. Alors, si vous le jouez comme américain, vous le capturez, plus 2 de prestige, moins 1 de funding. Mais si vous le jouez comme djihadiste, plus 2 de funding ou plus 3 si le califat est sur la map. Ah, lui, il est quelqu'un, ce monsieur-là. Abu Bakr al-Baghdadi. Alors, en plus, l'Américain peut le jouer seulement si la capitale du califat est sur la map. Alors, lui, si je me fie au flavor text, c'était le leader de l'État islamique et le calife autoproclamé. Alors, le U.S. ne peut jouer la carte que si la capitale du califat est sur la map. Si oui, ça lui donne plus 3 prestiges. Très intéressant. Si c'est le djihadiste, ouf. Il peut placer jusqu'à 3 cellules au total en Syrie ou en Irak. Ces cellules-là peuvent venir de n'importe où, de la map ou de la traque. Ensuite, il place une cellule de la traque dans un pays Schengen. Et là, encore là, c'est probablement nouveau. Ça existait peut-être dans le jeu de base pour le bot. Mais vous avez une petite table random, là, je pense, avec un des 6. Parce qu'il y a 6 pays Schengen. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 7 pays Schengen. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais bref, vous allez avoir une table dans un player aid qui va vous permettre de choisir un pays Schengen random. C'est ce qu'il appelle le Schengen table. Ou... Donc, c'est sûr que vous pouvez placer 3 cellules en Syrie ou en Irak qui viennent de n'importe où. Ensuite, vous avez le choix entre placer une cellule de la traque dans un pays Schengen random ou retourner chercher 2 événements djihadistes très forts, les attaques de Paris et les training camps s'ils sont dans la discard pile. Alors, très chiant. Il y a l'icône de califat parce que si jamais vous décidez de mettre les 3 cellules d'un coup en Syrie ou les 3 cellules d'un coup en Irak et que ce pays-là est éligible à devenir la capitale du califat, let's go, c'est possible. Là, voilà la fameuse carte des élections iraniennes. La fameuse carte qui flippe l'Iran du côté muslim. Alors, ça le dit, vous flippez le country map de l'Iran à Chiamix. Iranian elections. Voilà. My God, on n'est pas habitué de voir ça. L'Iran a manché comme ça. Ensuite, c'est une carte neutre parce que vous allez voir, le camp qui joue cet événement-là peut placer 2 awakening ou 2 reaction markers en Iran et ensuite un autre marker de l'autre type. Alors, si je suis U.S., je vais mettre 2 awakening, 1 reaction. Si je suis jihadiste, je vais mettre 2 reactions, 1 awakening. On set, le module le fait tout seul, on set l'Iran à fair adversary et moins 1 de funding. Et there's no going back une fois que l'Iran devient un muslim country, c'est un muslim country jusqu'à la fin de la game. Il n'y a pas de carte qui le ramène pays spécial. C'est maintenant considéré un muslim country comme tous les autres. Proche de l'action en plus, toujours très très intéressant comme carte. Dara qui refoue le trouble en Syrie. On pense être à l'abri en Syrie. Alors, si la Syrie n'est pas en Islamist Rule, vous testez le pays. Ensuite, si vous le jouez comme U.S., quand même, vous améliorez sa governance d'un niveau, quand même pas jusqu'à good, et vous placez un awakening en Syrie. Quand même. Si c'est jihadiste, c'est l'effet totalement contraire. Vous empirez sa governance d'un niveau, quand même pas Islamist Rule, et vous placez un reaction marker à cet endroit-là. Autre carte-clé, qui va la piger? C'est la personne qui va la piger. Si le jihadiste qui la pige, bien la Syrie tombe tranquillement du côté obscur. Si c'est le U.S. qui la pige, on peut se retrouver avec une Syrie au début, même si elle n'a pas été testée. Fair Neutral avec un awakening. merveilleux. Ça devient un pays très, très intéressant à convertir. Three Cups of Tea. Très fort. La portion U.S. est encore plus fort. Si vous êtes U.S., vous placez deux awakening markers dans un pays qui n'a pas été testé. Cible de choix au début de la game, l'Indonésie, Malaisie, l'Égypte. Des gros pays de trois. Jouer ça en fin de tour, deux awakening qui s'en vont là. On arrive à la fin du tour, un autre awakening qui s'en va là. Le pays va se convertir tout seul. Très, très fort. Jihadisme, vous placez un reaction marker. C'est moins fort. Un reaction marker dans un pays qui n'a pas été testé. Et ça bloque Malala Yousafzai qui est un événement U.S. Ayman Al-Zawahiri. Alors, si c'est U.S., moyen de funding plus un de prestige, je mets plus deux de prestige. si Osama Bin Laden a été tué. Lui aussi. Alors, je pense que c'est le numéro 2 d'Al-Qaïda. Fait que si, c'est pas si pire, c'est pas si payant que ça si on n'a pas eu le top guy. Mais si on a eu le top guy puis que le bon, la succession est descendue à lui, là, ben là, ça commence à faire mal à Al-Qaïda. La portion djihadisme, moyen de prestige pour chaque, chaque quatre reaction markers sur la map. Alors, si vous avez un, deux, trois ou quatre reaction markers sur la map, c'est quand même rare déjà qu'on n'a plus que quatre. Là, vous avez moins un de prestige. À partir du moment où vous en avez cinq, cinq à huit, ça va être moins deux de prestige. Neuf à douze, je pense pas que j'ai jamais vu ça, moins trois de prestige, et ainsi de suite. Carte importante à connaître, Haggle. Alors, si c'est joué par le US, on switch la posture du US à hard. Si c'est joué par le djihadiste, on switch la posture du US à soft. Alors, sachez que vous avez une carte quelque part dans le deck qui vous permet de switcher à hard plus facilement avec en prenant deux cartes de trois. Et sachez aussi que le djihadiste a le potentiel de vous ramener à soft via cette carte-là. C'est un one-shot. Elle est removée from the game après. Alors, ça, à moins que vous ayez vécu dans une caverne ces dernières années, je suis Charlie, ça devrait vous dire quelque chose, les attentats contre Charlie Hebdo. Alors, on peut jouer ça si un plot a été résolvé dans un non-Muslim country lors de la dernière phase de résolve des plots. Alors, si c'est le US, vous choisissez la posture d'un pays Schengen et la posture d'un pays non Schengen, qui ne peut pas être le US. Alors, ça améliore, si vous avez de la misère avec la posture du monde, ça va définitivement fixer ça. Si vous êtes djihadiste, vous setez la posture du US à l'opposé du monde. Et ça dit NA si la posture du monde est zéro, c'est-à-dire que si la posture du monde est pile ici, même si le module vassal écrit encore World Soft, techniquement, on est à zéro, alors il n'y aurait pas de changement à la posture du monde. Par contre, dans une situation comme ça, le monde deviendrait soft, le US deviendrait soft s'il ne l'est pas déjà. Et dans un scénario comme ça, le US deviendrait hard s'il ne l'est pas déjà. Alors, vous faites ça ou vous brassez un dé puis vous réduisez le prestige de l'américain par la moitié du chiffre du dé Roundup. Opération Cerval. Alors, vous pouvez jouer ça encore là, petit effet bonifié au Mali. On nous encourage à aller au Mali. Alors, ça peut être joué dans un poor, un pays africain poor de une ou deux ressources. Alors, si vous jouez comme US, vous placez Cerval, qui est un peu comme NATO dans le jeu de base. Cerval est un token avec un dessin de troupe. Alors, il est considéré comme une troupe. En tout point, comme une troupe. Et vous placez une milice. Donc, vous vous retrouvez avec une troupe et une milice dans le pays en question. Ça peut être intéressant. Si c'est djihadiste, vous placez, c'est la première fois qu'on voit quelque chose qui crée un civil war, vous placez le pays en civil war et vous placez une cellule, deux s'il s'agit du Mali. Alors, le pays africain qui est poor de une ou deux ressources, il n'a pas fait grand-chose pour mériter ça, mais quand même, si le djihadiste a cette carte-là, il pourrait placer le pays en question en civil war. Alors, potentiellement, le Maroc, Algérie, Tunisie, le Somalie, le Soudan qui est caché ici, le Mali, évidemment, peut-être même le Nigeria s'il est switché de son côté muslim. Échange de prisonniers, j'aime toujours ces cartes-là qui fuck le chien avec les cartes en main. Alors, ça peut être joué si les deux camps, il leur reste des cartes. Alors, l'Américain donne sa plus grosse carte djihadiste au djihadiste. Le djihadiste donne sa plus grosse carte US à l'Américain. Si jamais vous avez plusieurs cartes de même valeur, vous choisissez. Puis si vous n'avez pas de carte de l'adversaire dans votre main, vous pouvez donner n'importe quelle carte. Ça fait que c'est sûr que j'aurais aimé mieux qu'il mette juste un hops pour cette carte-là, un peu comme Fatwa dans le jeu de base. C'est sûr que le joueur qui joue ça, crache sur une carte de deux hops en faisant ça. Mais bon, si vous avez une carte vraiment de 1, totalement pointless de votre adversaire, vous savez que c'est ça que vous allez donner et vous espérez que lui garde une belle carte de 3 de votre camp dont il a l'intention de se débarrasser via un first plot ou via à la fin du tour si c'est l'américain. Alors c'est un peu ça le gamble qu'on fait. Trade embargo. Alors si on joue comme US, ça bloque NPT Safeguards Ignored qui est un événement djihadiste. Vous enlevez la WMD de l'Iran, ce qui vous donne plus un prestige comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et l'Iran recommence à être un exportateur de pétrole. Pourquoi on dit ça? C'est que la partie djihadiste qui est en bas. Donc quand on le joue comme US, on l'enlève pour de bon. La partie djihadiste par exemple, c'est récurrent. Alors moyen de prestige, vous placez un reaction marker dans un Chiomix country et l'Iran n'est plus considéré un oil exporter. Alors si jamais l'Iran flippe du côté muslim, c'est comme si cette icône-là n'était pas là et donc n'est plus influencé par Oil Price Pack, n'est plus considéré un exportateur de pétrole jusqu'à temps que le US joue sa portion de l'événement. Alors le djihadiste n'enlève pas la carte from the game, mais le US l'enlève. Quelle belle carte ici, le cessez-le-feu des Nations Unies. Alors vous jouez ça dans un Civil War country, la Civil War se termine et là c'est un peu, on refait un peu le chemin inverse finalement. Vous remplacez toutes les milices par des Awakening Markers et vous remplacez toutes les cellules par des Reaction Markers. Les troupes qu'il y avait là éventuellement retournent à la traque. On remet l'alignement à Nerds s'il n'était pas déjà là et on rebrasse la Governance. Tout le reste des marqueurs demeure dans le pays. Fait que mine de rien, vous voulez, c'est peut-être plus, curieusement, c'est souvent plus à l'avantage du djihadiste. Mais imaginez un scénario où le djihadiste a 5 cellules et il y a 2 milices. Fait qu'on va mettre, ce qui n'est pas rare, on va mettre 2 Awakening et 5 Reaction Markers. Le pays va descendre tranquillement vers l'Islamist Rule. Fait que, si jamais vous êtes avantagé dans un pays en guerre civile, vous avez plus de milices que de cellules. Le camp qui est avantagé probablement en nombre de cellules versus en nombre de milices va probablement jouer cet événement-là qui ne peut pas être joué au califat non plus. Et finalement, les cartes de 3. Tout est flippé, après ça, on va les couvrir. Alors, Free Syrian Army, ça peut être joué si la Syrie a déjà été testée. La Syrie tombe en guerre civile. Encore là, elle n'a rien fait de mal. Elle a juste déjà été testée. Fait qu'on voit que des fois ça ne prend pas grand-chose pour certains pays. On place la Syrie en guerre civile. Vous placez 2 milices ou 2 cellules là, un peu comme l'Iran. Vous placez 2 milices ou 2 cellules là puis ensuite, un de l'autre type. Fait que si vous êtes américain, vous placez 2 milices, une cellule. Si vous êtes djihadiste, 2 cellules, une milice. Puis vous placez un aid en Turquie. C'est un événement pas mal plus pro-jihadiste là, même si vous mettez, même si vous êtes américain puis vous mettez 2 cellules là, guerre civile, auto-recruit en Syrie, à moins que vous ayez des trucs dans votre manche là, vous allez vous faire outnumberer par les cellules. Ça ne devrait pas être trop long. Notre bon ami Kadhafi, alors on met un terme à la civil war dans un pays. Si jamais les cellules étaient en surnomme par rapport aux milices ou aux troupes, le pays devient poor adversary, peu importe son déligement ou sa governance actuelle. Si c'était les milices et les troupes qui étaient en surnomme par rapport aux cellules, le pays devient fair ally. S'il y avait égalité, on ne change pas la governance, on ne change pas l'alignement. Très intéressant, très flexible comme patente là. Fait que dans les deux cas là, dépendamment de la governance et de l'alignement actuel qui deviennent poor adversary ou qui deviennent fair ally, c'est un peu... Fait que imaginez que la Syrie est amanchée comme ça. Je vais faire un petit exemple. Imaginez que la Syrie est amanchée comme ça. Il y a deux milices et une cellule. Puis que c'est en guerre civile, évidemment. Alors, est-ce que les cellules outnumberent les milices et les troupes? Non. Est-ce que les milices et les troupes outnumberent les cellules? Oui. Alors, la Syrie passe de poor adversary à fair ally et la civil war est terminée. Quand même. Alors, les militias débarrassent parce que la civil war est terminée, la cellule reste. Mais c'est un changement assez drastique en alignement et en governance. À noter que même si c'est via un événement, si j'avais un awakening ici, on ne peut pas parce que c'est en civil war. Fuck. Je voulais montrer un exemple que la governance du pays improve. En devenant fair ally, la governance du pays improve. Alors, le désengagement, la fameuse règle du peuple qui a reçu ce qu'il veut est active. Pareil, on aurait enlevé un awakening s'il y en avait eu un. Ce n'est pas possible parce que c'est une guerre civile. Mais bref, même si un événement vous dit d'improver la governance d'un pays ou de disséter à quelque chose, si ce faisant, ça l'améliore. N'oubliez pas que vous enlevez un awakening marker. Et inversement, si c'est dégradé, vous enlevez un reaction marker. Ah, que serait labyrinthe sans oil price spike? Alors, c'est tel quel, à l'exception que ça cancelle une carte américaine qui s'appelle fracking qu'on va voir. Mais sinon, c'est la même affaire. N'importe quelle carte des vidanges revient dans votre main et plus un à la valeur de ressources de tous les exportateurs de pétrole. Alors, Ben Laden est sur ses derniers milles dans cette extension-là. Mais il reçoit une nouvelle carte différente de celle du jeu de base. Alors, l'américain peut le jouer. Pour que l'américain puisse le jouer, il faut que ni le Pakistan ni l'Afghanistan soient Islamist Rule, ce qui est le cas au début. Alors, c'est tout un opening. Si vous avez l'américain, si vous avez Ben Laden dans votre main au début de ce scénario-là comme américain, aïe aïe aïe. Moins deux de funding plus trois de prestige. Tu sais, fait qu'on se retrouve de même. Alors, tu sais, bonne game. Premier card play du jeu. Le djihadiste funding tombe tight puis le prestige est high. C'est welcome back, Ben Laden. Son effet djihadiste est pas mal moins fort que dans le jeu de base. Moins un de prestige pour chaque pays Islamist Rule ou Civil War. c'est-à-dire zéro au début de la game. Révolution est peut-être la carte la plus flexible qui peut le plus qui a le potentiel de créer des Civil War potentiellement n'importe où. Alors, ça peut être joué dans n'importe quel pays poor qui a des Awakening et des Reaction Markers de présent. Ça peut être un de chaque, ça peut être dix de chaque. Ça marche. Vous placez ce pays-là en Civil War. Et là, je rappelle, nécessairement, il y a des Awakening et des Reactions si vous l'avez joué là. Les Awakening deviennent des cellules, les Reactions... Les Awakening deviennent des milices, les Reactions deviennent des cellules, dis-je. Truth. Alors, c'est rare qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'image, mais Wall of Text oblige. Alors, Truth. C'est très flavorful. Alors, vous jouez ça dans n'importe quel pays en Civil War, Régime Change où il y a à la fois des Awakening et des Reaction Markers et plus personne ne peut rien faire dans ce pays-là jusqu'à la fin du tour. Plus d'opérations, plus d'événements qui affectent ce pays-là. Il n'y aura pas de polarisation dans ce pays-là s'il y a lieu. Il n'y aura pas d'attrition dans ce pays-là s'il y a lieu. Et si un camp n'est pas de bonne humeur avec ça, n'est pas d'accord avec ça, l'Américain, s'il veut se débarrasser de ça, il peut réduire son prestige par la valeur en ressources du pays puis la carte débarrasse ou le djihadiste peut réduire son funding par la valeur en ressources du pays pour que ça débarrasse. C'est une grosse carte, une carte de trois, ça ne peut pas être joué dans le califat. Ça peut être intéressant pour vous acheter du temps ou forcer votre adversaire surtout pour un gros pays de trois de ressources à avoir un huit quand même assez important à son prestige ou à son funding s'il veut continuer de faire du trouble dans ce pays-là. Et finalement, elle, elle est exactement pareille. Évidemment, on n'échappe pas aux élections. Même affaire, la fameuse carte qui, même si elle est même si elle est discartée, elle va arriver systématiquement. Si vous l'avez dans votre main, ça va arriver. La seule façon que vous pouvez vous en prébudir, c'est si vous êtes US, ça peut être la carte que vous gardez dans votre main à la fin du tour. Sinon, c'est sûr, ça va arriver. Alors, on a encore les élections comme possibilité de changement de posture à l'américain. Voilà, ces vidéos-là sont toujours un petit peu plus longues, mais j'espère que ça vous donne une idée de ce qu'il y a comme carte neutre dans l'extension et du potentiel. On va embrayer, je pense, avec les cartes US Next. Alors, ne manquez pas ça, il vous reste deux vidéos, cartes US et cartes djihadistes. À plus!